Tu as un pote noir, ton meilleur ami, ton meilleur ami, ok si t'arrives, c'est une supposition, si t'arrives un jour et que tu as le prouve des sentiments pour lui, il dit mais c'est une supposition, comment est-ce que tu lui diras ça, tu as peur de sa réaction. Désolée je peux pas, bon moi si ça arrive, si jamais, 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 par le pur de hasard, si jamais ça arrive, je suis rebelle, donc je suis sûre que ce sera trop facile pour moi, donc je vais lui dire que, tu crois qu'on peut être ensemble ? Déjà que c'est mon ex, mon meilleur ami c'est mon ex, les sentiments n'ont pas reçu, ils n'ont jamais reçu chez eux ? Non, jamais de la vie ? Regarde la caméra, tu dis ça ? Oui ! Pourquoi tu as peur pour les cas pour voir ça ? Non, non, c'est pas ça, on n'a jamais reçu chez eux. On n'a jamais reçu chez eux, donc quand c'est fini, c'est fini. Et vous de rester amis ? Oui. Bon, ça va être très difficile, mais il faut voir les actes, pas mes comportements, qui va connaître ? Moi on aime quelqu'un, ça ne se cache pas, il faut connaître. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, on ne se cache pas. Donc sans lui, tu ne m'as rien lui dit, tu vas seulement proposer les actes, ou bien tu vas lui dire. Les actes, les comportements, moi je ne peux pas le dire. C'est pas tout le monde qui voit, c'est pas tout le monde qui voit par les comportements. Moi je ne peux pas dire, moi c'est un peu compliqué en fait. Moi je ne suppose pas, je sais que ça ne peut pas arriver d'abord. Non, non, je ne suppose pas. Oui, même c'est une supposition. Mais c'est simple, je connais ses habitudes, non ? Je viens lui dire, je suis franche avec lui dire, t'as vu comme tu vois, il ressens quelque chose pour toi, et j'aimerai tout comme possible. Facilement comme ça. Mais bien sûr. Tu n'as pas peur de sa réaction. Peur de quoi ? Et s'il te bat ? Est-ce que c'est la fin du monde ? Non, 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 tu le yames au franchement. Tu l'aimes bien. Même si je l'aime franchement, s'il dit non, c'est sa décision, c'est bien sûr. Tu acceptes, tu ne peux pas mourir pour l'homme. Il y a des filles qui meurent pour les garçons ici. D'ailleurs, tu ne l'as pas à se fangler. Je n'ai pas à me fangler pour l'homme, parce que c'est un mangala qui est souri. Ok, enfin, ok, est-ce que c'est tous les mangala qui sont sucrés ? Pardon, mais c'est... C'est tout, c'est vrai. Je t'ai dit la vérité, ok ? Pardon, là. Tu es à tomber sur un gars qui fait bien. Moi, je n'aime pas d'avoir les pauvres. Pas de pas. Est-ce que tu as peur que quelqu'un va te quitter toi ? Pas que j'a peur qu'il va riguer. Moi, j'aime quand c'est moi qui réussis. Oui, mais... Mais... Tu vois dessus, c'est l'homme. Mais c'est qu'il doit s'y connaître aussi. Il doit s'y prendre. Ça ne dépend pas. Tu vas ouvrir ou pas. Tu vas ouvrir ou pas. Tu vas ouvrir ou pas. Mais tu ne te satisfais pas. Oui. Un gars faut ouvrir ou pas. Non, pas forcément. Explique-nous un peu ce phénomène là. On veut connaître. On veut connaître. On veut connaître. On veut connaître. Comment est-ce que tous les filles cherchent les gars faut ouvrir ou pas. Tu sais que les gars faut ouvrir ou pas. Mais tu ne te satisfais pas. Tu peux être moins d'abord. Je n'aime pas les four-fests. Si tu es four-fests, tu ne vas jamais me faire ça. J'ai oublié un charme. J'ai oublié un charme. Donc si tu es four-fests, ça va être un charme. C'est tout. C'est bon, hein? Oui. Je ne veux pas découvrir. Parce que j'aime faire les expériences. Tu vas voir à quel niveau, à quel stade, jusqu'à 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 jusqu'à. J'ai oublié un charme. Mon meilleur ami, c'est un garçon. C'est vrai que pendant l'amitié, à un moment donné, il y a eu des petits trucs bizarres bizarres, mais ça, je ne sais jamais. Je ne lui ai jamais dit. Et puis, ce n'était pas si fort que ça. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas risquer mon amitié pour une relation peut-être qui ne va pas aboutir. Tu es déjà amoureuse. Tu es amoureuse de lui quand même, non? Pas amoureuse. Disons que j'ai eu un petit pansement pour lui, quoi. Pas amoureuse. Pas amoureuse, non, pour lui. J'ai eu un petit kiff. Mais ce n'était pas genre amoureuse qui me fait ne pas dormir et tout, non, non. Et tu lui as dit ça? Tu lui as fait comprendre ça? Beaucoup de temps après, après que ce soit, les machins que j'ai eu là sont dispersés. Les sentiments sont dispersés. Il a rigolé. Il a juste rigolé. Tu n'as pas eu peur de sa relation avant de partir vers lui? Mais non, mais vu que je ne ressentais plus rien pour lui et qu'il était marié, il avait une petite copine. Donc il aimait énormément. Moi, ça ne m'a pas dérangée. Je savais qu'il n'allait pas avoir les mêmes sentiments, du moins pour l'instant dont je l'informais. Donc, ouais. Ça s'est passé comme ça? Un petit béguin? Oui, un petit béguin. Moi, je pense que l'amitié entre filles et garçons, ça existe. Mais à un moment de la relation, quelque part, si tu es un gars à qui tu te confies, qui t'écoutes, qui te conseilles et tout, à un moment, tu vas avoir un petit truc, même si ce n'est pas trop fort quand même. C'est ce que j'ai eu. Voilà. Ok, je te remercie. Je vous remercie aussi. Merci. Tu as un ami, un pote, non? Oui. Un pote. Tu dis tout, ton confident en fait, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour, de tombant amoureuse de lui? Oui, quand je suis au lycée. C'est arrivé de tombant amoureuse de lui, non? Et tu as déjà eu à vouloir lui dire ça? Je l'ai fait, mais il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de toi? Oui. Pourquoi il s'est moqué de toi? Parce qu'il disait que je suis une petite fille. Que tu es une petite fille. Dans sa réaction, c'est-à-dire qu'il s'est moqué de toi. Rien d'autre? Oui. Donc, tu es forcé de te baisser. Tu n'as pas eu peur de sa réaction. Tu n'as pas eu à réfléchir. Tu es foncé comme ça. Non, plus quand je te fais de tout. Donc, il n'a pas eu peur. Ok, mais finalement, ça s'est passé comment? Il s'est juste moqué de moi, genre, tu es une petite fille. Par rapport à l'autre de ta mère de danse. C'est fini comme ça? Oui, et après... Où est-ce que tu restes amie? Non, on s'est séparés. Parce que même de son amitié, je ne voulais plus. Ok, je te remercie Audrey. Merci. Tu as un pote, non? Oui. Tu es un meilleur pote, un meilleur ami? Oui. Ok. Ok. Si un jour... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il dit... Il le vend pas toujours. Je ne sais pas quel est ton pote ou moi, en Christ est à least date. Ah hmm. Tu n'as jamais un sentiment pour ton ami, jamais dans la vie. Même le voisin qui était caché derrière. Il était dans les plantes, là. Il s'est tendu dans les plantes là. Bah ça, c'est inversé. C'est pas possible. Tu as l'impression que ce n'est pas possible. C'est pas possible vraiment. Oui. Tu es sérieuse. Comme ça, Aura. Tu le blesses. Oui. Juste tu choisis le blessé. Oui. Aura. Tu es trop laid. Non. Et pourras-tu ne pas tomber Ami? Non, on peut rester Ami, mais pas au-delà, c'est tout. Si il te grave bien et que tu le bats, vous pouvez être l'Ami. Tant pis, j'attends ça. Autant que la différence entre Ami et Petit Ami, alors maintenant. Quelle est-ce entre Petit Ami et Meilleur Ami? Petit Ami, c'est quelqu'un qui partage ta vie, qui vous fait des sorties, vous bougez ensemble, vous partagez des trucs intimes. Pourtant, un ami, c'est quelqu'un... Meilleur ami est meilleur ami. Meilleur ami, c'est un confident, qui, tu peux aller te plaindre quand ça ne va pas, qui peut expliquer tes problèmes, qui peut te conseiller. En fait, c'est du genre. Ok, je te remercie Fabiola. D'accord, merci. Tu as un pot noir, un meilleur pot noir. Oui. Ton meilleur ami, ton confident. Oui. Ok. Résupposition, hein. S'il arrive un jour, il est bien un jour. Résupposition que tu tombes amoureux de ton pot. Ton meilleur ami. Comment est-ce que tu vas réagir ? Comment est-ce que tu lui diras ça, en fait ? Euh... Qu'est-ce que tu tuer sa pot ? Il ne sait pas que tu as un sentiment pour lui. Il a arrêté à côté des choses comme ça là. Parce qu'un jour, on ne le cache pas longtemps, la lumière du soleil, hein. Parce qu'un jour, ça finit par sortir. Justement, c'est la raison pour laquelle je peux faire afficher certains petits arbres. Je ne peux pas le pousser à comprendre où je suis à mon outil. Bon, tu n'as pas peur de sa réaction. Tu ne sais pas combien va réagir. Tu n'as pas peur de sa réaction. Bien sûr que j'aurais peur de sa réaction. Mais tu ne m'as jamais dit. Non, mais ouvertement de ma bouche, je ne peux pas le dire. Ce sont mes actes qui m'ont le pousser à comprendre où c'est ça. Est-ce que tu dis que même à travers tes actes, tu n'as pas peur de sa réaction. Tu ne sais pas de voir combien va réagir. Bien sûr que j'aurais peur de sa réaction. Mais je pouvais quand même tenter de cette façon. Ok, je te le remercie. D'accord, merci. La voix des sans voix. Le claireur de conscience africaine.